Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je vais te proposer 3 outils inattendus pour apprendre à mieux te connaître Si tu ne me connais pas encore, je suis Laurie Raffalen, coach en développement personnel Je t'aide à devenir cette femme confiante et sûre d'elle à qui tout réussit Qui es-tu ? Te connais-tu vraiment ? Là si je te demandais de me donner tes forces, tes valeurs, tes limites Serais-tu en mesure de le faire ? Combien de temps te faudrait-il ? Qui est de mieux que nous pour nous connaître ? Et pourtant ce n'est pas si évident Nous avons été conditionnés depuis notre plus jeune âge Ce qui fait que parfois on ne sait pas où plus vraiment qui nous sommes Donc voilà pourquoi aujourd'hui je vais te présenter 3 outils Pour t'aider à identifier qui tu es vraiment au plus profond de toi Alors parmi les outils, celui qui nous vient le plus spontanément C'est tous les tests de personnalité qui existent Personnellement je n'en suis pas fan Dans ma précédente vie professionnelle J'ai fait passer beaucoup de tests D'ailleurs dans mon premier poste j'étais psychotechnicienne Et pour autant je n'ai jamais vraiment été très convaincue Malgré que les tests soient validés On a quand même souvent tendance à répondre par rapport à des attentes Que vraiment par rapport à ce que l'on ressent au plus profond de nous Et souvent ce qu'on retrouve dans ces tests Et qui me dérange également C'est qu'ils vont donner des profils Et c'est à dire qu'on va se retrouver de nouveau Enfermé dans une case Où on va nous dire Eh bien on est plutôt tel profil Donc on a tel et tel trait de personnalité De caractère, force, faiblesse Et là encore On va se retrouver à vouloir se conformer à ce profil Donc même si on ne correspond pas tout à fait On va avoir tendance à vouloir se caler sur ce profil Puisque le test dit que l'on est comme ça Alors une nouvelle fois Comme dans toute notre vie On nous a collé des étiquettes Et on a fait en sorte de se conformer à ce qu'on attendait de nous Comme bien souvent des personnes qui m'étaient cataloguées comme étant timides Et qui en fait ne sont pas timides Parce qu'elles pouvaient avoir des traits, des comportements Qui pouvaient être associés à de la timidité Mais qui en fait représentent pour ces personnes tout autre chose Je vais te donner un exemple Moi par exemple Tu vois si je vois deux personnes qui sont en pleine discussion Je les vois vraiment très concentrées dans leur discussion Je ne vais pas forcément avoir envie d'aller les déranger Pas parce que je ne vais pas aller oser les déranger Mais parce que moi je vais estimer Que ce ne serait pas respecter ces personnes d'aller les déranger Alors qu'elles sont en plein dans leur conversation Ça n'a absolument rien à voir avec la timidité Et pourtant c'est l'étiquette que l'on m'a collée à plusieurs reprises Alors qu'en fait il y a plein de choses dans ma personnalité Qui vont totalement à l'encontre de comportements Que l'on peut attendre de personnes timides Mais dans mon enfance J'ai eu tendance à vouloir rentrer dans cette étiquette Pour dire voilà Je suis, on m'a dit que j'étais comme ça Donc je dois agir de telle sorte Et à un moment donné Je me suis dit Il y avait des choses qui n'allaient pas J'avais certains comportements Qui n'y collaient pas du tout avec des personnes timides Et là je me suis dit En fait je ne suis pas timide Ça a été une grande révélation Alors ces fameux outils inattendus Et bien tout d'abord Alors on ne peut pas vraiment parler d'outils en tant que tels Mais bon voilà C'est quand même quelque chose sur lequel on peut s'appuyer Ça va être tout ce qui va être de l'ordre des épreuves de la vie Nous avons toutes été un moment ou un autre Même si on a tendance à se juger, à comparer par rapport à la vie des autres On ne sait jamais, jamais tout ce que les autres ont pu endurer dans leur vie Donc partons du principe que tout le monde a connu, connait des épreuves Ça peut être une séparation, un deuil Des épreuves de vie inconfortables Et là en fait j'imagine que lorsque ça t'est arrivé Tu sais tu connais la fameuse citation Que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forte Alors ça c'est quelque chose généralement qu'on déteste S'entendre dire Quand on est en plein dans la situation En revanche Après coup Généralement on est en mesure D'identifier vraiment Les ressources Les forces qu'on a su Mobiliser Et que parfois on n'aurait jamais pu imaginer Qu'on aurait été capable de faire preuve d'autant de force Et c'est souvent dans ces situations là Que ça va faire émerger en nous quelque chose Que parfois on ne soupçonnait même pas Donc là ça peut déjà te donner des indications Donc voilà je t'invite à te replonger Si c'est pas trop douloureux Dans quelques-unes des situations que tu as pu vivre Et te demander ce que ça a pu faire émerger en toi Le deuxième outil totalement inattendu Ça va être les nombres Oui tu as bien entendu les nombres Et plus précisément la numérologie stratégique Alors tu es peut-être comme moi Quelqu'un de terre à terre Qui a besoin de comprendre les choses Néanmoins j'ai été complètement bluffée Par la numérologie stratégique L'idée de la numérologie que j'avais C'était celle des tests dans les magazines féminins Donc autant dire pas extraordinaire J'assimilais ça un petit peu à l'horoscope Avec des choses dans lesquelles finalement Tout le monde pouvait se retrouver Et en fait ce n'est absolument pas ça J'ai eu l'occasion de découvrir cette discipline Lors d'une conférence animée par Céline Coll D'ailleurs si ça t'intéresse d'en découvrir un peu plus Je t'invite à écouter l'épisode numéro 11 Du podcast Les Cosmopolitaines J'ai eu l'occasion d'interviewer Céline Et elle nous explique précisément comment ça fonctionne Et ce que l'on peut en attendre Et voilà comme je te disais j'ai été bluffée lors de sa conférence Où à partir de nombres qu'on avait calculé A partir de notre date de naissance Il est ressorti des nombres clés Et ça a été assez bluffant pour moi Parce que les nombres qui sont ressortis Me correspondent tout à fait Et ils sont tellement entre guillemets J'ai envie de dire polarisés Qu'il est évident que tout le monde ne rentre pas dedans Tout le monde ne peut pas se retrouver dans ces chiffres qui sont ressortis Et en plus comme chacune des participantes Avait plusieurs chiffres qui sont ressortis Ce qui faisait que chacune avait un assemblage Si je peux dire ça comme ça De chiffres qui vraiment lui étaient propres Et j'ai vraiment été bluffée Et j'ai eu envie d'aller un peu plus loin J'ai fait faire mon thème numérologique Et j'avoue pour moi Alors ça n'a pas été une découverte Parce que je suis assez au clair avec moi-même Par contre Il y a eu un soulagement Parce qu'il y a des traits de personnalité Que j'avais tendance à vouloir gommer J'estimais que socialement Ce n'était pas forcément quelque chose Qui était valorisé Et là je me suis dit En fait c'est rattaché à moi C'est rattaché à ma personnalité Et je gaspille une énergie folle A gommer ces traits de personnalité Alors que je pourrais En faire ma véritable force Et là vraiment ça a été pour moi Une révélation entre guillemets Le moment où je me suis vraiment autorisée A être moi A exprimer vraiment Tous les traits de ma personnalité Même si ce n'est pas toujours évident Parce que certains traits Viennent se confronter un petit peu Mais ça a été une révélation Donc si ça t'intéresse Surtout n'hésite pas à aller écouter le podcast Et bien évidemment Pour le troisième et dernier outil Que je voulais te présenter aujourd'hui Alors si tu me connais Ce ne sera pas une surprise Sinon c'est l'occasion de découvrir C'est le vêtement Le vêtement n'est pas le bien matériel Que l'on pense C'est notre seconde peau Il fait l'interface Entre le monde extérieur Et notre monde intérieur C'est le prolongement de nous-mêmes Les vêtements que tu portes De par la coupe La matière La couleur Dissent beaucoup de choses sur toi Ça permet d'en apprendre Sur ta relation à toi Au monde Aux autres A ton corps Tu peux apprendre plein de choses C'est un peu en quelque sorte Dis-moi ce que tu portes Je te dirai Qui tu es Je t'invite une nouvelle fois A écouter l'épisode numéro 11 Du podcast Les cosmopolitaines Sur la numérologie stratégique Comme outil de connaissance de soi Et puis si tu n'es pas encore abonné à la chaîne C'est le moment de le faire N'oublie pas d'activer la petite cloche Pour recevoir toutes les notifications Des nouvelles vidéos Je te dis à très vite Ciao Musique 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 Musique